Bonsoir à tous, merci d'être resté, parce que c'est un peu le tout dernier, je pensais qu'il y aurait beaucoup moins de monde, mais c'est très bien, il y a encore plein de choses à voir. On va parler vidéo, on ne va pas parler mojo, je vais commencer par balayer quelques idées reçues. On va parler avant tout vidéo, comment faire de la vidéo quand on est un média, en l'occurrence quand on est un média non audiovisuel, quand on fait de la presse écrite, ou quand on est une collectivité et qu'on communique avec ses administrés. On va apprendre à faire de la vidéo et non pas ce qu'on appelle de la vidéo mobile. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui pour savoir si on doit appeler ça du mojo, de la vidéo mobile. Pour moi, il faut penser avant tout ça comme de la vidéo et se poser ensuite la question des outils qu'on va utiliser. Alors il se trouve que ce tuto, il est dédié au tournage de vidéo avec un smartphone. C'est une des options parmi beaucoup d'autres de tournage de vidéo. Ce n'est pas la meilleure, ce n'est pas la moins pire, c'est une bonne option et je vais vous expliquer dans quel cas de figure c'est une bonne idée de tourner avec des smartphones. D'abord, on tourne avec un smartphone parce qu'il est ultra polyvalent, mais il est terriblement imparfait. Il est imparfait parce qu'un smartphone, ce n'est pas fait pour faire des vidéos, c'est fait pour téléphoner, c'est fait aussi pour consulter Internet. Mais tel quel, ce ne sera jamais une caméra professionnelle. Mais il a plusieurs avantages et le premier de ces avantages, c'est ce qu'on a en tête, c'est que c'est portable, ça tient dans la poche. On peut l'emmener partout, on peut le dégainer très vite. Mais ce n'est pas le principal intérêt pour des professionnels des médias. Le principal intérêt, c'est sa connectivité, c'est-à-dire qu'il est connecté à Internet en permanence. Il est connecté à Internet en permanence et on peut lui adjoindre des outils de publication, que ce soit du texte, de l'audio et donc de la vidéo. Mais techniquement, il n'est pas fait pour faire de la vidéo. Vous voyez, la lentille est minuscule pour ceux qui ont fait un peu de photos. Vous savez que ce qu'on appelle des boucailloux, des belles lentilles permettent d'avoir des belles photos. Même si les photos vous paraissent de bonne qualité ou les vidéos de bonne qualité, ce ne sera jamais un outil professionnel. Les deux intérêts, c'est ça. La légèreté et la polyvalence, la connectivité. L'autre intérêt, c'est le coût. Là aussi, je pense qu'il y a une idée reçue à balayer. Vous pouvez avoir des vraies caméras, des outils qui sont faits pour faire de la vidéo, pour beaucoup moins cher qu'un smartphone comme celui-ci. C'est un iPhone 6S Plus, je crois qu'à l'origine, ça coûte 600 ou 700 euros. Donc vous trouvez des petites caméras de très bonne qualité, voire même des GoPro, qui vous feront d'excellentes vidéos, pour beaucoup moins cher. Donc, une des idées reçues, c'est qu'on va tourner avec des smartphones, parce que c'est moins cher, tout le monde en a dans sa poche. Ça peut devenir aussi cher qu'un matériel pro, mais surtout, ça ne suffira pas à lui-même pour faire des vidéos. Il faudra des accessoires autour. Le premier des accessoires qu'il vous faudra, ça servira à stabiliser. Vous l'avez tous expérimenté, quand on essaie de faire une vidéo, on ne s'est pas fait pour les mains, ni les petites, ni les grosses comme les miennes. On ne sait pas comment l'attraper, éventuellement avec deux mains. Mais si on prend avec deux mains, ça tremble un petit peu, du bout des doigts. Un premier accessoire à utiliser, c'est ce qu'on appelle une poignée. Il existe plusieurs modèles. Celui que vous voyez là, c'est la poignée 7-0, qui est sans doute la moins chère. C'est vendu sur Amazon, je crois, pour une vingtaine d'euros maintenant. Sinon, il y a une boîte espagnole, Shoulder Pod, qui fait ce genre de choses. Et qui permet de tenir bien fermement le smartphone, un peu comme avec une poignée de caméra. Donc là, déjà, vous avez un premier accessoire qui permet d'augmenter la stabilité. La stabilité et la possibilité de le connecter sur des trépieds. Vous avez un petit pas de vis en dessous. Donc soit vous avez des petits trépieds de ce type-là. Ça aussi, c'est Manfrotto qui fait ça. C'est un fabricant de trépieds de très bonne qualité, italien. Ça, ça coûte une vingtaine d'euros. Je vous conseille plutôt de prendre celui-là parce qu'il est un peu plus résistant. Et voilà, on peut déjà commencer à faire une vidéo à peu près stabilisée. L'autre option, parce qu'évidemment, dans la vraie vie, quand on fait des vidéos, notamment des interviews, on va avoir besoin de bouger et de se mettre en place très rapidement. Celui qui est le plus utilisé, enfin, qu'on utilise le plus aujourd'hui, c'est le monopode. On peut penser que c'est difficile d'avoir une bonne stabilité avec. Mais en fait, les monopodes permettent déjà de faire une interview à la bonne hauteur. Voilà, d'être à peu près à la hauteur du regard. Et pour avoir une bonne stabilité, il faut trois points d'appui généralement. C'est pour ça qu'on parle de trépied. Là, vous avez deux points d'appui sérieux. Ce qui vous permet non seulement de cadrer une interview à peu près stable, mais en plus de pouvoir ajuster assez librement pendant l'interview plutôt que d'avoir un trépied. Parce que si vous voulez faire de la vidéo avec un trépied, il faut ce qu'on appelle une tête fluide. Et c'est hors de prix. C'est un trépied professionnel de vidéo, c'est minimum 500 euros. Donc ça, c'est plutôt polyvalent. Et je ne sais pas si vous avez suivi les rendez-vous de l'Erdre, mais il y a une équipe de bénévoles et de communicants professionnels qui ont travaillé notamment pour faire des lives. Et ils travaillaient comme ça, avec le smartphone calé ici. Et ça leur permettait de se déplacer, d'avoir une vraie stabilité presque comparable à un stabilisateur. Évidemment, pas aussi stable qu'un stabilisateur motorisé, mais c'est plutôt pratique. Avant de vous parler des micros, sur les accessoires, vous avez peut-être vu des grosses cages qui permettent de mettre des smartphones dedans. Il y a une première règle à respecter selon moi, parce que si vous restez dans l'esprit de la légèreté, c'est d'éviter les gros accessoires. En gros, si vous mettez plus de deux minutes à installer vos appareils, autant prendre une caméra professionnelle qui sera beaucoup plus maniable. Donc évitez ce qu'on appelle un peu le fétichisme en vidéo mobile, c'est-à-dire de vouloir absolument avoir le dernier accessoire, qui est souvent encombrant. L'autre impératif pour la vidéo mobile, c'est le son. D'ordinaire, je le mets en premier, le son, parce que c'est ce qui permet de différencier généralement une vidéo amateur d'une vidéo professionnelle. Si le son n'est pas bon, déjà on n'entend pas votre propos, la plupart du temps, les vidéos que vous ferez seront des vidéos d'interview. Si vous êtes un média, une collectivité, vous allez rencontrer des gens, vous allez les faire parler. Donc le son est absolument primordial. Il y a deux options en son qui sont plutôt éprouvées aujourd'hui. C'est ces petits micros qui sont fabriqués par Rode, qui là encore une fois, c'est un fabricant plutôt sérieux. C'est des micros qui n'ont pas besoin d'être alimentés, donc ils sont connectés en jack, avec un câble jack. Et on va sortir le câble. Je n'ai pas le bon, ce n'est pas grave. Et qu'on peut mettre sur... Vous voyez, sur les poignets, vous avez aussi une petite griffe, les anciennes griffes flash, qui permettent de poser ce micro. Et là, on peut envisager des interviews un peu à la volée, et qui permettent de façon très directrice, parce que c'est un micro-directif. Alors l'abonné, il fait toujours sourire, mais c'est indispensable quand on est en extérieur. Pour les médias, si vous couvrez une manifestation, vous aurez le bruit du son. Donc déjà, ça vous permet de faire connaissance avec les gens, d'agiter votre petit pompon devant le... Et ils sont très directifs. C'est-à-dire que si la personne que vous interviewez est face à vous, si les gens parlent à côté, on ne vous entendra pas. Par contre, pensez aussi qu'on n'entendra pas vos questions. Donc il faudra penser à avoir un autre micro. Donc l'option que j'utilisais quand je faisais du reportage avec un smartphone, c'est ça. C'est un peu bricolé, mais c'est d'avoir une rallonge de câble, une espèce de poignée, comme ça. Et qui permet d'utiliser comme un micro qu'on utilise en télé, en broadcast. Il faut un petit adaptateur. Alors vous dites sans doute qu'il y a beaucoup de petits câbles et beaucoup de petites choses à ajouter. Mais une fois que c'est prêt, normalement, il n'y a pas de souci. Un adaptateur. Voilà. Et ça vous permet, tout en restant stable, de faire une interview comme on l'a fait aujourd'hui en télé, notamment en télé locale. Ou le GRI, donc le caméraman et aussi le journalier, celui qui tient le micro, qui pose des questions. Donc là, on est dans une configuration qui est comparable à celle des GRI aujourd'hui, que ce soit à Télé Nantes, à Tévérenne, ou autre. L'autre option pour des interviews beaucoup plus posées, c'est-à-dire que vous arrivez, vous avez rendez-vous avec quelqu'un, il est dans son bureau ou autre, tout le monde s'assoit. C'est de prendre un petit micro HF, ce qu'on appelle un micro cravate, parce qu'on le pose généralement sur la cravate, mais qui permet de cadrer un peu plus large. Parce que là, le problème, quand vous allez cadrer, c'est qu'on va voir votre micro. Ce n'est pas forcément très esthétique, surtout celui-ci. Et donc celui-ci, vous le mettez à peu près ici. Pensez au plexus solaire, c'est un peu le point de repère. Bien le centrer. Vous le voyez sans doute mieux ici. Ce sont des micros, ce qu'on appelle des micros omnidirectionnels, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le son dans toutes les directions. Et le souci, c'est que si vous êtes dans un environnement bruyant, il va capter absolument tout. Donc ce genre de micro, à utiliser uniquement dans des endroits confinés, dans des bureaux, dans des pièces fermées. On peut comme ça ajouter beaucoup, beaucoup d'accessoires. Alors, je ne sais pas si vous voulez décrire, mais les micros ont une batterie de rechange. Alors ça, c'est plus quand vous êtes en reportage. Je pense aux médias et c'est absolument indispensable d'avoir une batterie supplémentaire. Trépied, micro, câbles, éventuellement pour ceux qui font de la radio, parce qu'il y a de plus en plus, je pense notamment à RMC Info, qui est passé au tout smartphone. Ils utilisent encore des micros à l'ancienne, ce qu'on appelle des lèmes, ça c'est un Sennheiser. Il y a des accessoires qui permettent de connecter des vrais micros radio et donc de continuer à faire de la vidéo pour smartphone, mais avec une qualité de son et une ambiance sonore propre au radio. Quand vous pensez à vos équipements de tournage, vous pouvez aller en chercher d'autres, mais il y a toujours à l'esprit ce compromis entre les performances que vous attendez Est-ce que vous voulez faire de la vidéo ultra pro ? Dans ce cas-là, si vous voulez faire de la vidéo ultra pro, je vous conseille plutôt de vous tourner vers du vrai matériel professionnel, éventuellement des professionnels de la vidéo. Ça dépend de votre usage aussi, dans quelles conditions vous allez l'utiliser, en extérieur, en intérieur, combien de fois par semaine. Pensez aussi à vos compétences, parce que vous allez le voir, faire de la vidéo, ça s'apprend. C'est un langage à part entière, de la même manière qu'on apprend à écrire, qu'on apprend à écrire un commentaire en radio. Faire une vidéo, c'est un langage à part. Le coût, évidemment, à mon avis, il ne faut pas imaginer avoir un kit par personne de vidéo inférieur à 1100, voire 1200 euros pour un kit professionnel, smartphone compris. Alors smartphone, j'en ai pas parlé, mais évidemment, les iPhones, parce qu'ils sont généralement de bonne qualité, donc à partir aujourd'hui de l'iPhone 6, mais aussi des Android, notamment la série des Galaxy, Galaxy S7 et S8 sont même meilleurs en capteurs, en lentilles, en écran que les iPhones. La série des Sony, Xperia sont aussi très bien. Le seul souci avec l'univers Android, c'est qu'on est sur un système, c'est un peu la guerre PC-Mac, en fait, vous avez Android, c'est un système d'exploitation unique qui a été créé par Google, qui est Android, et qui est donné gratuitement à plein de fabricants de téléphones, Sony, Samsung et autres. Et le problème, c'est que ces fabricants vont devoir ingérer ce système d'exploitation pour l'adapter à leur matériel. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'incompatibilité que vous allez découvrir, beaucoup d'applications qui vont planter régulièrement, et des performances bien moindres encore aujourd'hui, ça va peut-être évoluer, avec Android qu'avec les iPhones. Là encore, j'ai pratiqué avec les deux, à la fois sur un Sony et sur un iPhone. Les caméras, je trouve, sont de meilleure qualité, les capteurs sont de meilleure qualité sur Android, mais on a moins de risque de plantage. Pour des usages professionnels, je conseille encore les iPhones. Pensez aussi à l'encombrement. Là, si vous êtes reporter, presse écrite ou radio, et que vous avez besoin d'un équipement qui tient dans votre sac, vous ne pourrez pas avoir un trépied en parlant, savez-vous. Si en revanche, vous faites la vidéo pour une collectivité, vous pouvez envisager d'avoir un grand trépied, des longs câbles micro. Pensez aussi à ça. Comme je disais tout à l'heure, vous voulez faire de la vidéo, mais plutôt que de commencer à imaginer quel matériel on va utiliser, apprenez à composer les images, apprenez à parler avec les images. Juste un exemple, c'est que quand vous cadrez une image, c'est un tout petit morceau d'une réalité, c'est un tout petit morceau d'une scène globale. Si par exemple, je cadre uniquement le maillet brisé ici, je ne sais pas si je suis dans un port de commerce, un port de guerre dans les années 40, dans les années 50, je ne sais pas vraiment où je suis alors, les Nantais qui n'ont pas le maillet brisé. Si en revanche, je donne du contexte à mon image, évidemment, on va repérer tout de suite la ville de Nantes, tout ça pour vous dire que quand vous faites une vidéo, quand vous faites une image, vous faites un raccourci et vous ne dites pas tout. Donc il va falloir apprendre à rajouter des plans pour dire davantage, pour contextualiser vos images. Là aussi, très rapidement, les bases du langage, c'est du langage vidéo par l'image, vous faites des plans larges pour expliquer où vous êtes, des plans moyens pour expliquer ce qui se passe, par exemple, quelqu'un qui commence à écrire, un plan serré pour identifier la personne, c'est généralement un plan serré sur le visage et des gros plans, par exemple, sur l'action des mains qui permettent d'identifier ce qu'on fait précisément. Je passe très vite là-dessus. Une autre règle, par exemple, quand on compose des images, c'est d'avoir conscience qu'il y a des lignes de force dans une image. C'est généralement sur une image plutôt homogène, l'intersection des lignes de tiers, mais c'est aussi l'intersection de ces lignes de force qu'on voit, ce qui fait que cette image bien composée, les lignes de chemin de fer attirent l'attention du spectateur vers le visage. L'angle aussi a une importance, ça veut dire quelque chose quand on fait une image en contre-plongée, si vous faites une interview de quelqu'un en contre-plongée, ça a une signification. La personne est en position de force, vous êtes en position de faiblesse, c'est un peu le langage qui est utilisé notamment en cinéma. En plongée, à l'inverse, les gens sont en situation d'infériorité, de danger. Pensez à ça, tous les cadrages que vous allez faire auront une signification de la même manière que les mots que vous allez utiliser dans une phrase auront aussi une signification qui pourra complètement contredire votre propos. Un exemple sur ce que vous allez pratiquer le plus souvent, c'est l'interview. Typiquement, comment cadrer une interview ? Quand on a ça en tête, ça va très vite après, mais juste éviter d'avoir la personne que vous filmez en plein milieu du cadre. Évitez aussi, quand vous tenez votre smartphone, de le tenir vraiment comme ça. Alors ça, généralement, quand on filme avec un smartphone, on fait tout ça et on demande à la personne de nous regarder ou on échange avec elle. Sauf que le spectateur, lui, il ne va pas savoir si on le regarde lui, si on regarde ses cheveux. Quand on compose une image, c'est pareil, on essaie de laisser de l'air dans le sens du regard. Et une interview à peu près bien cadrée, ça peut être ça. C'est-à-dire que là, je suis comme ça, le téléphone à peu près à hauteur du regard. Je mets à peu près ici pour voir ce que je cadre, évidemment, mais je ne mets pas le spectateur en position de participer à l'image. C'est-à-dire que je fais en sorte que la personne que j'interview ne regarde pas l'objectif. Parce que quand on regarde une interview face caméra, on se sent impliqué en tant que spectateur, forcément. ça peut être déstabilisant parfois pour les gens et mieux vaut parfois garder cet esprit d'observateur, un peu voyeur, qui permet de mieux se concentrer aussi sur le propos. Parce que l'objectif, évidemment, quand vous faites des vidéos, c'est de transmettre le mieux possible un propos, un message. on va se déconnecter pour faire juste une présentation des outils qu'on peut utiliser sur smartphone pour filmer. Ça, c'est mon smartphone. Pour le tournage, on peut utiliser évidemment l'appareil photo de base, par exemple, de l'iPhone. vous remarquerez que le téléphone a une sorte d'intelligence propre. C'est-à-dire qu'il va faire le point, il va ajuster l'aluminosité en fonction de ce qu'il a dans le cadre. Mais moi, je veux contrôler ça. Le premier truc, c'est de rester appuyé longtemps pour bloquer l'exposition et le focus. Donc auto-exposure, auto-focus, verrouillé. c'est au moins la base. Si vous voulez utiliser l'application de base de votre smartphone, au moins de pouvoir verrouiller ça. C'est-à-dire que si maintenant je vais sur une zone très éclairée, il ne va pas subitement ajuster la luminosité. Et donc, typiquement, si j'en fais un usage professionnel, je ne vais pas utiliser ce genre d'application. Je vais utiliser par exemple le Filmic Pro qui a été développé par des réalisateurs américains qui vont intégrer leurs propres contraintes à une application mobile. Ces contraintes, elles sont de pouvoir gérer, vous voyez, une petite roue à gauche qui permet de gérer la luminosité, ce qu'on appelle le diaphragme mais aussi la sensibilité. Et à droite, une autre petite roue qui permet de gérer la mise au point, donc de varier et de ne pas être contraint par les changements de réglage subis du smartphone. Voilà. Une application qui permet aussi de régler la résolution soit être en 1920x1080 qui est ce qu'on appelle le Full HD qui est aujourd'hui la norme de toutes les vidéos que vous voyez sur YouTube ou sur Facebook et sont généralement en Full HD aujourd'hui même si sur YouTube on en voit de plus en plus en 4K ce qui est possible aussi d'ailleurs avec cette application on peut être en 2K, en 4K mais aujourd'hui la norme c'est au moins même avec un smartphone de tourner en 1080 donc en Full HD. vous pouvez gérer la quantité d'informations qui est enregistrée ce qu'on appelle le débit vous pouvez gérer le nombre d'images par seconde enfin plein de réglages professionnels que les professionnels de télé connaissent bien et moi j'ai travaillé un peu en télé si on ne pouvait pas au moins gérer le nombre d'images par seconde c'est que ce n'était pas sérieux donc aujourd'hui cette application elle est utilisée par des gens qui travaillent aussi en broadcast en télé et qui peuvent intégrer moi ça m'est arrivé souvent quand je travaillais à la télé Nantes d'intégrer des images tournées avec un smartphone à partir du moment où c'était du 1920x1080 et du 25 images secondes par exemple ou du 50 images secondes voilà je ne vais pas rentrer vraiment trop dans les détails voilà vous avez plein de plein de réglages un peu plus précis notamment vous pouvez afficher les guides vous avez un système de stabilisation interne et une fois qu'on a fait ces images je vous montre juste pour le côté bluffant mais vous pouvez aussi régler les blancs en général les cadreurs sont convaincus par ce petit truc là qui permet même de faire une balance des blancs parce que quand vous êtes en intérieur avec une lumière artificielle tungstène vous aurez une lumière très rouge si vous sortez si vous allez dehors vous serez un peu bleu il faut aussi pouvoir gérer ça et quand vous faites une interview dans un bureau avec d'un côté des néons et de l'autre la lumière du soleil levant au couchant vous risquez d'avoir des surprises avec des rouges bleus donc il faut aussi pouvoir gérer ce genre de choses petit détail là vous avez le zoom moi je considère qu'il ne faut jamais utiliser le zoom sur des smartphones parce que c'est un zoom numérique le principe du zoom numérique c'est qu'on va grossir les pixels donc on va on va dégrader l'image donc dans ce cas là il vaut mieux se rapprocher le plus simple c'est encore de bouger ensuite pour monter ces images soit on va sur une station de montage traditionnelle un ordinateur avec Final Cut Pro iMovie ou d'autres ou la série Adobe soit vous utilisez une application qui a été développée pour iOS pour l'instant qui s'appelle LumaFusion et qui dont les mises à jour ces dernières semaines ont ajouté encore des fonctionnalités professionnelles c'est concrètement pour ceux qui connaissent le Filmic Pro c'est du Filmic Pro sur mobile on peut faire quasiment presque les mêmes choses ils gèrent le multicouches les transparences le multipiste voilà alors on va faire une démo rapide je vais créer un nouveau projet je vais peut-être laisser pour que ce soit plus simple je vais créer un nouveau projet que je vais appeler mon projet pourquoi pas et je vais importer des vidéos tournées précédemment sur mon smartphone alors je vais peut-être prendre d'autres importer voilà c'est une film sharing pas celle-ci excusez-moi je cherche on va rester dans les photos tant pis ça s'est été tourné par exemple au rendez-vous de l'Erdre donc j'ai des plans d'illustration un peu d'ambiance je ne sais pas si le son va passer là on est sur un concert et je vais pouvoir gérer la partie de l'image que je vais garder alors par exemple je vais commencer au début de ce qu'on appelle panoramique et puis finir à peu près là et je vais descendre ce petit morceau de vidéo sur ma timeline qui est en fait mon projet de montage vidéo je vais ajouter un morceau d'interview je prends un autre rush je vais mettre en lecture alors là le son ne passe pas en gros en gros je vais sélectionner la partie de l'interview qui m'intéresse par exemple ce morceau là et je vais l'ajouter pardon je vais arriver ah qu'est-ce que j'ai fait pardon excusez-moi j'ai tout importé j'essaie de faire une démo un peu plus rapide donc là j'ai une interview ce qu'on appelle des plans d'illustration je peux recouvrir aussi avec d'autres images une partie de mon interview concrètement je le mets par dessus donc on va on va continuer à entendre parler la personne que j'ai vu en interview mais je vais illustrer un peu par d'autres plans et je vais pouvoir ajouter des habillages ce qu'on appelle des habillages alors là si vous faites la vidéo professionnelle pour des médias ou des collectivités c'est important de pouvoir ajouter vos propres vos propres logos par exemple donc là je vais ajouter voilà un petit logo pourquoi pas celui-ci que je vais mettre au-dessus voilà qui va arriver en superposition sur mon image et je vais rentrer dans cette image pour l'ajuster et en fait par ça gèle un peu ça plante un peu excusez-moi voilà éditer voilà et je vais ajouter mon logo alors évidemment ce genre de choses on le fait avant c'est-à-dire qu'on a des projets avec des habillages déjà prêts là j'ai ajouté mon logo je reviens en arrière que je vais étirer tout au long de mon projet et je peux éventuellement ajouter ce qu'on appelle des pré-rolls alors des pré-rolls pour ceux qui travaillent en télé c'est un petit jingle du début qui permet d'identifier qui a produit la vidéo voilà alors ça en l'occurrence bon c'est pas grave je vais prendre celui-ci et je vais le raccourcir mais imaginons que voilà imaginons que mon pré-rolls ce soit ça je peux le mettre alors là en l'occurrence en post-roll c'est-à-dire qu'une fois que mon image est terminée mon film est terminé je peux ajouter l'identité de ma marque de mon média et ça le faire d'un côté et de l'autre bon bref une plateforme d'édition qui est un peu déstabilisée d'entreprendre en main pour des monteurs professionnels au début mais on retrouve assez facilement tous ces réflexes et donc au final on peut avoir vous voyez enfin on peut avoir une vidéo de qualité professionnelle là on est en Full HD le son qui sort est un son qui est capté avec un micro de très bonne qualité là il avait un micro cravate sur sa chemise bon le logo est très mal placé et ce genre de vidéo on peut la publier aussitôt que ce soit sur Youtube que ce soit sur Facebook et on peut la brander comme on dit c'est-à-dire la rajouter pré-roll donc tout ça pour vous dire que monter des vidéos également depuis votre smartphone c'est aujourd'hui possible pour un résultat professionnel alors après tout dépend de votre stratégie vidéo et là je dirais que c'est extrêmement important de les définir si vous travaillez pour une marque ou une collectivité qui veut une image impeccable très lisse soit il faut surjouer le côté smartphone les équipes ont pris en main des smartphones sont les témoins de l'activité d'une collectivité et dans ce cas-là on surjoue le côté très artisanal soit il faut vraiment faire appel à des professionnels parce que ça peut être ravageur pour l'image d'une marque d'une entreprise d'une collectivité l'imperfection en vidéo quand on n'est pas professionnel elle peut être fatale il faut être professionnel presque pour gérer l'imperfection en vidéo quasiment je dirais merci